Bonjour à toi, je continue aujourd'hui avec les obstacles que l'on rencontre dans sa reconversion professionnelle ou dans la construction de son parcours professionnel lorsqu'on a de multiples envies, du mal à choisir et que l'on a tendance à s'ennuyer vite. Donc si tu as raté le premier, n'hésite pas à commencer par cette vidéo, le lien est juste sous celle-ci. Donc aujourd'hui, je te parle d'une autre croyance, celle de penser que l'on doit tomber sur le métier idéal, que l'on doit trouver le métier idéal pour nous, qu'il va nous arriver tout fait dans les moindres détails. C'est en fait la quête du Graal. Mais cette quête fait que tu passes ta vie à le courir après. Alors je suis Laure, fondatrice d'une étincelle. Je suis experte dans l'accompagnement des profils atypiques qui se sentent perdus dans leur parcours professionnel. Je les amène à façonner leur chemin professionnel en accordant leurs multiples facettes afin de trouver leur place. Avec comme but ultime de vivre chaque jour avec de la confiance, de la légèreté et de la joie. Donc cette quête du Graal. Cette quête du Graal, c'est vraiment quelque chose que je vois souvent. Et également un espoir que j'ai eu moi-même d'ailleurs durant ma reconversion. C'est effectivement être tout le temps en recherche à l'extérieur. Attendre de tomber sur ce métier. Alors avec des profils multiples, avec de nombreux intérêts, c'est très très rare qu'un métier ne corresponde exactement tel qu'écrit sur le papier. En réalité, il y a deux solutions. Soit effectivement ce métier existe. Mais tu vas le remodeler. Tu vas y rajouter plein de choses qui font que tu as justement une grande richesse grâce à tous ses intérêts, grâce à toutes tes envies. Donc il ne va pas correspondre exactement tel qu'il est, tel qu'il est indiqué, tel que tu vas le rencontrer. Et si tu te dis, ah ben non, il y a ça qui ne va pas, il y a ce point-ci qui ne va pas. Donc ce n'est pas le bon métier. Tu peux lui passer à côté. Donc vraiment, il faut que tu aies à l'esprit qu'un métier, il peut être aussi mis à ton image, avec tes valeurs, avec tes connaissances, ton expérience, avec peut-être des choses que tu vas ajouter aussi, d'autres domaines. La deuxième solution, c'est que tu vas construire un nouveau métier à l'intersection de plusieurs métiers. Donc évidemment, là, si tu cherches un métier tout fait, si tu attends de rencontrer le métier tout fait, ben tu ne vas forcément jamais le trouver. Et ces deux choses font qu'en réalité, ton métier, tu vas le créer. Que ce métier existe déjà et que tu le façonnes à ton image ou que tu crées quelque chose à l'intersection, on en revient un peu au même, c'est que dans les deux cas, tu vas façonner. Tu vas façonner en partant de quelque chose. Et pour partir de quelque chose, il faut commencer à tester, à aller vers quelque part. Donc tant que tu es dans ta tête, tu attends de tomber sur, eh bien tu ne fais pas, tu ne crées pas ton parcours professionnel. Tu n'es pas en train, petit à petit, d'aller sur ton chemin. Donc c'est vraiment un changement de regard important. Très important pour que tu puisses au plus tôt commencer à vraiment créer ce parcours professionnel, ce métier ou ces métiers qui vont te convenir. Voilà, j'espère que déjà ce point-ci va t'éclairer. N'hésite pas à me faire tes retours dans les commentaires parce que c'est vraiment très très important pour que tu passes à l'action et que tu ne restes pas bloqué. Par ailleurs, n'hésite pas à télécharger ton livret gratuit sur la multipotentialité. Je pense qu'il t'aidera aussi à comprendre comment tu fonctionnes et à voir les différents types, formats en tout cas d'activités professionnelles qui pourraient également te correspondre. Le lien est juste sous la vidéo également. Et je te dis à bientôt pour un prochain obstacle. Au revoir. Sous-titrage ST' 501